Bonjour à tous, bienvenue sur French Reap Channel. French Reap Channel, je le dis bien près du micro, comme ça vous l'entendez bien. French Reap Channel, une chaîne sur laquelle on vous fait de la batterie, sur laquelle on vous montre des trucs un peu pédagogiques, on vous montre du matériel, on vous montre plein d'autres trucs, et sur laquelle, de temps en temps, on parle un peu philo. Allez, un peu philo de la batterie, philo de la musique. Aujourd'hui, cadre solennel, vous pouvez constater que, comme décor, il n'y a rien. Il y a juste moi, sur fond noir. Et je vais vous parler, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, pour moi, est important, crucial. un sujet qui me... tu vois ? Sujet important et capital, le fric, le pognon, le pèse, le flouze, le blé. On va parler pognon, aujourd'hui. On va parler pognon, et on va parler prix du matériel, parce que le prix du matériel, en ce moment, c'est compliqué. Donc, on va essayer de faire un petit peu le tri dans tout ça, parce que, bah, il y a un tri à faire. Il y a un tri à faire. Allez, générique. Alors, comme je sais que vous êtes tous une gigantesque bande de geeks, je sais que vous passez votre vie sur Toman, sur Woodbrass, sur Algamwebstore, sur le site de la baguetterie, sur tout un tas de marchands en ligne. Et puis que vous passez aussi votre vie dans les magasins qui sont près de chez vous, quand vous avez la chance d'en avoir un. Et bravo à eux, parce qu'en ce moment, pour être magasin de musique, il faut vraiment avoir des corones, comme on dit. Parce que vendre du matos au prix où il l'achète, je pense que c'est compliqué. Alors, on va essayer de faire un peu dans cette vidéo une sorte de bilan de ce qui se passe. Je vais vous raconter des petites aventures personnelles aussi, parce que je pense que ça va vous parler, et vous allez mieux comprendre certaines choses qui sont en cours en ce moment, dans le milieu de la musique, et notamment dans le milieu de l'instrument de musique, parce que c'est ça le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, et c'est de ça que j'ai envie de vous causer. Alors, vous l'avez constaté, puisque vous allez sur ces sites marchands et que vous allez dans les magasins, en ce moment, tout est ultra cher. Tout est super cher. Tout est à un prix, mais... Putain, mais le prix, quoi. Je vois des trucs, moi, passer. Je regarde combien coûte le matériel neuf. Je suis en communication constante avec des gens qui sont au cœur de ce sujet-là, qui sont mes chefs produits, qui ont pour mission de vendre des batteries, des cymbales, des accessoires, des baguettes, des pots, des trucs, enfin, plein de trucs, et à peu près chez tout le monde, puisque maintenant, j'ai rencontré à peu près tout le monde, en tout cas les principaux, Saiko, Algam, Geva, voilà, qui sont les plus gros, qui sont ceux qui, si vous faites le bilan de tout ce que distribuent ces marques-là, on a quand même Gretsch, Ludwig, DW, Pearl, on a Sabian, on a Zildjian, on a Paste, on a Meinl, enfin, on a pratiquement tout le monde. On a Mapex, évidemment, donc on a pratiquement tout le monde. Et quand on fait un peu le tour de toutes ces marques, et d'un petit peu comment ça se passe chez tous ces gens, on se rend compte que le prix, c'est un problème pour à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a plein de données qui font qu'en ce moment, le prix des instruments de musique est au plus haut, on a rarement vu des instruments aussi chers, peut-être même jamais, en tout cas moi, jamais, de ma carrière de musicien qui date maintenant de « Allez, depuis que j'achète les trucs avec mon propre fric, ça fait 20 ans, et si on rajoute la partie enfance-adolescence, ça fait 30 ans. » Mais même à l'époque du franc, enfin là, en ce moment-là, là, en ce moment-là, on se fait ouvrir en deux, mais bien violent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la crise, il y a eu le Covid, il y a le prix des matières premières qui s'est « enflammé », le mot est faible, on est à plus 30, plus 40% sur certaines matières premières qui servent à fabriquer des batteries, donc on a le bois qui a augmenté, on a le métal qui a augmenté, on a le plastique qui a augmenté, on a les hydrocarbures qui ont augmenté, et puis parmi tout ça, on a en plus les petits à côté, c'est-à-dire qu'on a en plus les containers qui ont augmenté. 80% de tout ce qu'on achète, c'est fabriqué en Chine, puisqu'il y a même des marques comme Yamaha qui fabriquent leur haut de gamme en Chine, les Tamastar Classics, c'est fait en Chine, enfin, il y a quasiment tout qui est fait en Chine, à part certains modèles très haut de gamme, comme les Yamaha PHX, les Tamastar, les Pearl Masterworks, voilà, mais le reste, pour la plupart, c'est quand même fait en Chine. Et bon, les containers, quand ils viennent de Chine, eh ben, avant un container qui valait 3000 balles, maintenant, il vaut 10-11 000, on ne sait pas trop, alors c'est des trucs qui sont assez opaques, comme ça, mais sachez que le prix du container dans lequel va transiter votre batterie ou dans lequel vont transiter vos 100 balles, eh ben, le prix du container, vous allez raquer, vous, à la fin, client final, vous allez mettre les 100 balles ou 200 balles en plus sur votre batterie qui en vaut déjà 2000, parce que, eh ben, il faut payer le container, il faut payer le transport de tout ça. Il y a un autre problème là-dedans, c'est la rareté des matières premières, la rareté des matériaux, et les délais de fabrication qui en découlent, parce qu'évidemment, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de métal, il n'y a pas de micro-composants, il n'y a pas de micro-conducteurs, il n'y a pas de je-sais-pas-quoi, eh ben, il n'y a pas de batterie non plus, il n'y a pas de cymbale, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc, donc c'est compliqué, donc c'est plus long, et comme c'est plus long, c'est plus rare, et comme c'est plus rare, c'est plus cher, donc on paye tout, tout est compliqué, donc en ce moment, c'est la merde, parce que c'est cher, parce que c'est long à voir, parce que c'est pas dispo des fois, souvent les distributeurs, les pauvres, n'ont aucune visibilité sur le sujet, donc tu les appelles, tu leur dis, c'en est où mon tome de 8 pour Matamaster Classique, le mec te répond, c'est pas, ou c'est pareil chez les autres, je donne un exemple au hasard, parce que ça, c'est une histoire qui m'est arrivée, mais on va faire une deuxième partie après où je vous raconterai des histoires perso, puisque vous allez voir qu'avec les histoires perso, il n'y a jamais de malveillance de personne, ni d'incompétence, il y a juste, c'est la merde, et il faut gérer la merde, donc vous allez voir qu'en ce moment, c'est bien, bien, bien la merde. Donc c'est plus cher, il y a la parité euro-dollar aussi qui joue un rôle là-dedans, parce qu'à un moment donné dans l'histoire, quand l'euro a été lancé officiellement sur le marché pour tout le monde, c'est-à-dire au tout début c'est des 2000, l'euro a été un peu plus fort que le dollar, puis beaucoup plus fort que le dollar, on est monté jusqu'à 1 euro égal 1,60$ à un moment donné, et ça c'était cool, parce que ça permettait, par une simple mécanique financière, bon je ne suis pas un grand expert financier, mais ça quand même je comprends, si l'euro vaut beaucoup plus que le dollar, quand on achète du matos américain importé des Etats-Unis, et bien fatalement on est gagnant. Il se trouve qu'en ce moment, cette parité euro-dollar à laquelle on s'était habitué avec un euro plus fort que le dollar, et bien en ce moment, c'est un peu la merde, puisqu'il y a même eu un passage en 2022 l'année dernière où l'euro était moins fort que le dollar, égale 1 euro et quelques. Donc là c'est peut-être en train de s'inverser un petit peu, mais fatalement, comme ça a duré un petit moment, et qu'on est encore sur des tarifs qui ont été calculés avec une parité euro-dollar qui était très défavorable pour nous, et bien fatalement, quand on veut acheter du matos américain, on se fait littéralement déchirer. Alors c'est-à-dire que si vous achetez en ce moment du Gretsch, du Ludwig, du Zildjian, du Sabian, parce que c'est canadien, mais enfin bon voilà, c'est pareil, c'est l'Amérique du Nord, donc ça se ressemble un petit peu. Si on vous rajoute toutes les marques custom, SJC custom, que sais-je encore, des W, voilà, tous ces trucs-là, en ce moment, les gars, c'est pas le moment, voilà. Alors je sais que les batteries sont fantastiques, et qu'il y a de nouveaux produits tous les ans, et que c'est super, et que une Ludwig Classic Maple, une Vista Light, c'est génial, qu'une Gretsch USC Custom ou une Brooklyn, c'est absolument merveilleux, je suis complètement d'accord avec vous, mais une Gretsch USC Custom à 5500 balles, ou une DW Collector à 5000 balles et des brouettes. Je veux bien que certains batteurs fortunés puissent se les payer, mais il se trouve que pour le commun des mortels, mettre 5000 euros dans un kit en 10, 12, 14, 22, à un moment donné, il faut peut-être se détendre. Donc en ce moment, c'est pas la bonne période pour acheter tous ces trucs-là. Faites-le, si vous avez les moyens, si vous voulez, si on a un, mais sachez que dans un avenir plus ou moins lointain, je ne sais pas, il y a de grandes chances quand même que cette courbe s'infléchisse et qu'on revienne à des trucs un peu plus cohérents parce que dans l'inconscient collectif, une Great USA Custom, ça vaut 3500 euros, une Ludwig Classic Mapple, ça vaut 3500 euros, une DW Collector, ça vaut 4000 euros et non pas 1000 à 1500 euros de plus pour chacun de ces modèles. Donc à un moment donné, il faut peut-être se calmer et il faut se dire attends, je vais patienter parce que là, ça ne va pas. Donc c'est vraiment le moment ou jamais pour acheter les batteries luxe d'occasion, c'est maintenant. C'est pareil pour les 5 balles. Pourquoi une ride Z-Gen de 22, ça vaut 600 balles. On va peut-être se détendre aussi. Ça n'a jamais valu 600 balles, une putain de ride de 22. Ça ne vaut pas ce prix-là. Cette parité euro-dollar, plus le tarif des importations, plus la rareté des matériaux, tout ça, on est en train de se le manger en pleine gueule en ce moment et le prix du matériel neuf n'a jamais été aussi cher. Alors, il y a un sujet qui moi me semble pertinent, c'est de voir dans toute cette mécanique et dans tout ce qui est en train de se passer, quelles sont les marques vers lesquelles je vous invite à vous orienter en ce moment parce qu'elles sortent leur épingle du jeu et parce qu'elles ont fait des trucs intelligents qui leur ont permis d'anticiper certains trucs. Chapitre 2. Alors évidemment, il y a des marques qui, je ne sais pas si elles ont senti le coup venir ou si la conjoncture a fait que ou si le distributeur en Europe a vachement bien fait son travail et a super bien anticipé la chose, mais il y a des marques qui, sur le plan des tarifs, ne se sont pas envolées. Alors, tout simplement, déjà pour commencer, il y a les marques européennes. Alors je sais que malheureusement, on n'est pas super bien lotis en marques européennes parce qu'il y a énormément de trucs qui viennent d'Asie et il y a énormément de trucs qui viennent des Etats-Unis et quand bien même ça viendrait d'Europe, il y a pas mal de trucs européens qui sont fabriqués en Asie. Les modèles d'entrée de gamme de chez Sonore, par exemple, ou certaines, l'époqueode, par exemple, ce genre de truc c'est fabriqué en Asie. Mais il y a des trucs qui sont des modèles haut de gamme qui sont fabriqués en Europe. Alors, on va commencer par l'évidence même. Sonore, tu vas avoir plus de chances de l'avoir rapidement, de la payer un prix cohérent, c'est-à-dire la moitié du prix de ta maison parce que c'est une Sonore, mais au moins, c'est le prix habituel d'une Sonore. C'est pas une Sonore plus 20% parce que ça vient d'un conteneur qui vient de je sais pas où dans le Sichuan et il faut que tu l'attendes 6 mois. Non, non. Tu vas la payer un prix à peu près cohérent. British Drums, par exemple, British Drums fait des batteries en Angleterre. Heureusement qu'ils sont là parce que pour tous les nostalgiques de premier, heureusement, il y a British Drums. Donc, c'est pareil. Si tu commandes une British Drums, tu vas la payer à un tarif à peu près cohérent même si comme le Royaume-Uni n'a jamais partagé la monnaie unique avec nous et qu'en plus, ils sont sortis de l'Europe, tu te fais peut-être un peu niquer avec des histoires de douanes et d'importations mais voilà, ça reste un truc qui est quand même fabriqué en Europe. Une autre marque qui tire son épingle du jeu grave en ce moment et qui est d'ailleurs pâtie de ça parce qu'ils ont tellement de demandes, ils ont tellement de relance sur le marché qu'ils peinent à fournir et que du coup le revers de la médaille c'est qu'il y a des délais de ouf et que c'est un peu triste ça, par contre, c'est chiant. C'est Paste parce que Paste est une marque suisse qui fabrique tous ses hauts de gamme en Suisse et qui fabrique d'autres 5 balles d'entrée de gamme en Allemagne. Paste, tu ne souffres pas de la parité euro-dollar et tu ne souffres pas non plus du phénomène de l'importation et il y a juste ce problème de délai parce qu'il y a trop de commandes mais c'est un signe il y a trop de commandes parce qu'en ce moment si tu as envie de 5 balles haut de gamme tu vas plus t'orienter vers des Pace Signature que vers des Illyanka parce que il y a 20-25% d'écart de prix entre les deux pour des trucs qui sont quand même équivalents et même s'il y a une esthétique complètement différente pour celui qui a envie de se faire un kit haut de gamme et de se faire un kiff il va se dire attends je vais plutôt aller chez Paste je vais payer mon set de 2002 ou mon set de Pace Signature je vais mettre 1500 euros là-dedans je vais avoir tout si je veux la même chose chez Zildjian ou chez Sabian je vais en avoir pour 2002-2003 donc à un moment donné il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte il y a Meinl aussi qui sort son épingle du jeu forcément parce que Meinl est une marque allemande et que c'est le même phénomène que pour Paste voilà c'est pareil c'est fait en Allemagne donc les marques européennes tirent leur épingle du jeu il y a aussi des marques asiatiques qui tirent leur épingle du jeu parce que par je ne sais quel phénomène je ne sais pas comment ils ont fait mais en tout cas ils ont réussi à maintenir des tarifs qui sont relativement contenus et qui leur permettent de se distinguer très fortement de leurs concurrents qui eux pour des modèles équivalents sont beaucoup plus chers alors je vais m'expliquer de manière complètement désintéressée alors certes dans le lot il y a Mapex qui est la marque qui m'endorse et Mapex sort son épingle du jeu parce que ils arrivent à proposer des Saturn à moins de 2000 euros ils arrivent à proposer des Saturn Evolution qui est leur super haut de gamme et qui vraiment tient grave la route à moins de 3000 balles et ils arrivent à proposer des modèles comme celui qui est derrière moi voilà ça ça là ça c'est une Mapex Mars Maple c'est 100% érable c'est très bien fait c'est très bien fini c'est c'est mieux qu'une Pearl Export tout simplement voilà je ne vais pas on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt ça c'est mieux qu'une Pearl Export parce que ce n'est pas en peuplier à cajou des Philippines c'est super la Pearl Export je ne dis pas le contraire mais ça c'est quand même le degré au dessus et ben ça ça vaut le même prix qu'une Pearl Export donc à choisir t'achètes ça ça vaut 1089 euros je crois ça avec une caisse claire en plus fournie dans le pack alors certes il n'y a pas de pack d'accessoires avec mais voilà 1089 euros que demande le peuple ils réussissent à faire tout ça je ne sais pas à quel prix et en plus et en plus comme Mapex est gérée par Saïko et qu'à la tête pas de Saïko mais à la tête des produits batterie chez Saïko il y a Christophe Ptak Christophe je te salue je te dis merci quand tu appelles pour savoir si c'est dispo et ben il y a tous les coloris qui sont disponibles en fait tous les coloris sont dispo certes si tu veux des tomes en plus tu vas les attendre jusqu'au calendre grec parce que ça c'est pareil pour tout le monde mais au moins les batteries de base sont plus ou moins disponibles voilà il y a plein de marchands de web marchands chez qui aussi les batteries sont disponibles même combat même son de cloche chez Tama je ne sais pas comment se démerde Tama pour proposer des Tama Star Classic Performer à 1500 euros et des bananes parce que c'est une super batterie très bien faite très bien finie vraiment calquée sur le modèle de la Star Classic Maple qui elle par contre est devenue un peu chère puisqu'on est autour de 3300-3400 balles pour une Star Classic Maple quand même ça fait cher ça valait 2600 euros il n'y a pas si longtemps les Tama Star Classic Performer les Tama Super Star Classic tous ces trucs là on est sur des prix qui sont relativement contenus et c'est plutôt cool parce que c'est une marque qui venant d'Asie aurait pu flamber exactement comme l'a fait Pearl par exemple qui a fait son fameux High End Reimagined le haut de gamme repensé alors le haut de gamme repensé c'était nécessaire parce que la gamme Pearl commençait à devenir un peu bordélique on ne savait plus trop parce qu'il y avait des Pearl Masters avec des terminaisons après les Pearl Masters Premium pur Maple Reserve on ne comprenait plus rien donc ils ont resegmenté la gamme comme ça par contre en resegmentant la gamme je pense que chez Algam ils ont vu avec effroi les prix faire comme ça parce qu'une Pearl Masters pure là comme il s'appelle je crois ça vaut 4000 euros une Pearl Reference Reference One ça vaut largement plus de 4000 euros on est sur des prix c'est compliqué quoi c'est très compliqué c'est très compliqué parce que la concurrence fait des modèles alors c'est pas la même chose peut-être mais c'est considéré comme équivalent je sais pas quelle est la grande différence entre une Pearl Reference One et une Tamas Star Classique pour moi c'est plus ou moins kiff kiff il y a quand même pratiquement 2000 euros d'écart entre les deux donc à un moment donné il faut quand même essayer de se repositionner et essayer de retrouver sa place il y a une autre marque qui galère alors là c'est pas tellement sur le prix même si le prix est quand même un peu abusé mais c'est sur la disponibilité alors que c'est une énorme boîte c'est Yamaha alors Yamaha c'est facile chez Yamaha tu veux acheter un truc il n'y a rien tu veux acheter une batterie haut de gamme chez Yamaha il n'y a rien tu veux un tome en plus il n'y a strictement rien alors l'histoire je vous la raconterai après dans la troisième partie qui va vous parler de mes histoires perso mais chez Yamaha il n'y a rien et chez Yamaha tu as beaucoup de modèles à plus de 3000 euros alors tu as la Live Custom Hybrid t'as la Apple Custom Absolute t'as la Recording Custom tout ça ça coûte une couille ça vaut 3500 balles et c'est des batteries qui sont faites en Chine maintenant en plus parce qu'au Japon je rappelle il n'y a plus que la Phoenix mais pareil la Star Classic faite en Chine aussi même combat mais ça vaut plus de 3000 balles ça vaut largement plus de 3000 balles dire que ce sont des bonnes batteries bah oui parce que c'est des batteries qui sont excellentes mais c'est merveilleux une Live Custom Hybrid Okshayama c'est merveilleux une Recording Custom c'est une superbe batterie par contre ça vaut super cher et puis en plus c'est pas dispo donc voilà c'est un peu compliqué bon je vous explique mes petites histoires personnelles dans une troisième partie parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse alors mes petites histoires personnelles j'en ai j'en ai quelques unes j'en ai une qui m'est arrivée avec Yamaha j'en ai une qui m'est arrivée avec Tama j'en ai qui m'est arrivée avec Pearl et je vais essayer de vous raconter tout ça sans trahir le secret des dieux alors on va commencer par la petite histoire avec Tama parce que c'est la plus ancienne à une époque j'étais l'heureux très heureux très 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 heureux propriétaire d'une Tama Star Classic Walnut Birch alors si vous ne connaissez pas la Tama Star Classic Walnut Birch c'est une batterie dont le prix n'a pas changé quasiment depuis 5 ou 6 ans on est toujours autour de 2300 euros pour un modèle en 22 10-12-14-16 batterie merveilleuse batterie somptueusement finie avec tout la Castilla Tama le StarCast toutes les innovations avec les coquilles rapides pour installer les tomes en moins de 10 secondes enfin tout est fantastique sur cette batterie absolument tout il y a un seul truc qui m'est arrivé c'est que moi je la voulais en 2x22 8-10-12-14-16 et donc il fallait que je commande une grosse caisse de 22 et un tome de 8 et quand j'ai commandé le tome de 8 et la grosse caisse on m'a dit bon il va y avoir 4 à 6 mois de délai il ne faut pas paniquer j'ai dit non mais t'inquiète enfin c'était dans un magasin à l'époque Rhapsody qui est fermé j'ai dit non mais t'inquiète je panique pas je sais j'ai l'habitude je sais que c'est long il n'y a pas de soucis donc voilà j'ai pris la batterie la batterie en elle-même la vraie le modèle de base 8-10-12-14-16-22 est arrivé très rapidement et le reste c'était supposé mettre 4 à 6 mois au bout de 6 mois alors que j'avais déjà payé parce que c'était pas un endorsement j'avais payé j'ai dit c'en est où et là le vendeur Charles un copain en plus me dit bah écoute je sais pas trop je vais les appeler et donc il les appelle il les a pas vraiment au téléphone il a pas vraiment de réponse je dis écoute passe-les moi on va voir où ça en est et là j'ai un mec au téléphone qui était démuni au bout du fil je me rappelle plus son nom il était démuni il me dit écoute je suis désolé là il y a des problèmes à l'usine c'est un peu compliqué pour fournir et tout pour le délai on était au bout de 6 mois c'est à dire que là on était au mois de septembre on était au mois de septembre je me rappelle très bien on était au mois de septembre les 6 mois étaient écoulés déjà donc ça veut dire que la batterie je l'avais commandé aux alentours du mois de février tu vois fin février début mars et là pour un truc que j'ai commandé fin février début mars on me dit alors c'est un peu compliqué il faudrait ça risque d'être plutôt fin janvier début février j'ai répondu mais les gars vous pouvez pas vendre un tome de 8 et une grosse caisse de 22 d'un modèle de série parce que c'est pas un modèle custom c'est un modèle de série avec un coloris normal détail normal je vous demande pas une grosse caisse de 32 et un tome de 4 donc à un moment donné on va peut-être se calmer il y a 11 mois de délai pour avoir un truc comme ça 11 mois de délai j'ai dit mais c'est pas possible alors au moins il y a eu une réponse tu vois c'était pas ouais on sait pas on sait plus et puis on s'en fout c'était non 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 on est emmerdé on sait pas comment faire on est vraiment emmerdé on espère que ça vous dérange pas trop quoi j'ai dit bah si je peux pas moi donc ce qui s'est passé c'est que j'ai vendu cette batterie et que en la vendant j'ai acheté une console de mixage Allen & Heat une Q16 et que ce truc là a changé ma vie parce que après j'ai commencé à faire un peu des mix et puis j'ai commencé à ouvrir un petit studio et voilà ça a beaucoup finalement c'était un mal pour un bien mais quand même j'adorais cette batterie et j'étais dégoûté de pas pouvoir faire plus avec parce que j'ai enregistré un album de Svartkron avec j'ai enregistré Wolf's Among the Ashes alors si vous avez envie d'écouter ça sorti en 2020 batterie qui a jamais été complète parce que le délai était beaucoup trop long pour avoir un putain de tome de 8 et une grosse caisse de taille parfaitement normale deuxième histoire l'histoire qui m'est arrivée avec Pearl et ça va expliquer pourquoi je ne suis plus endorsé par Pearl donc je veux acheter mon troisième kit Pearl alors j'ai pris la Pearl Session Studio Select parce que c'est une batterie qui est absolument merveilleuse mais si vous en trouvez une mais jetez-vous dessus cette batterie est exceptionnelle c'est génial on peut tout faire avec très facile à accorder c'est merveilleux la Pearl Session Studio Select vraiment c'est une des meilleures batteries sur lesquelles j'ai joué de ma vie et c'est une des meilleures batteries que j'ai possédé de ma vie aussi et pourtant il n'y a aucun aspect nostalgique vintage tout ça c'est une batterie moderne mais alors elle est absolument fantastique elle est piano black c'est vraiment pas original mais alors c'est beau ça sonne et c'est friendly c'est à dire que ça fait tout ce que tu lui demandes sans rechigner à la tâche c'est merveilleux donc j'achète cette batterie j'en achète une deuxième une Pearl Decade Maple pour avoir le plaisir d'avoir une batterie jaune canarie et je l'ai sans problème et c'est un peu long mais j'ai ma batterie jaune canarie je suis ravi et j'en fais pas grand chose alors au bout d'un moment je dis c'est un peu abusé donc je la vends et au moment où je la vends j'aimerais passer sur un vrai haut de gamme Pearl parce que je me dis être endorsé Pearl et pas avoir un modèle vraiment haut de gamme c'est dommage donc là j'appelle je dis j'aimerais avoir ça 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 peut-être qu'est-ce qu'on peut faire sur une Masters Maple Reserve à l'époque quand j'entends le prix qu'on m'annonce en étant endorsé en ayant les conditions que j'avais j'ai cru à une blague c'est-à-dire je me suis dit mais putain mais cher comme ça mais c'est la même batterie qu'il y a deux ans et pourquoi elle a pris 30% et là c'est les explications que je vous ai donné tout à l'heure donc c'est bah évidemment le prix des containers le prix des matières premières la rareté les délais tout le bordel on peut rien faire en fait c'est ça le problème c'est que t'as beau t'as beau discuter avec Algam qui t'endorsse et qui fait tout ce qu'il peut pour t'aider et bah là ils ont les pieds et les mains liés à un moment donné sur Pearl et c'est Pearl qui fixe le tarif et puis c'est la conjoncture qui fixe le tarif donc la conjoncture je peux rien y faire et donc j'ai dit bon bah les gars c'est dommage parce que j'aime la marque j'aimerais bien la défendre encore plus mais je peux pas mettre le prix pour acheter un vrai haut de gamme donc c'est quand même con donc bah j'ai commencé à chercher ailleurs j'ai commencé à chercher ailleurs et j'ai eu une opportunité d'aller au Yamaha Drum Show à Paris super événement qui se passe à Riss-Orangis je rencontre François Roy je rencontre tout un tas de gens chez Yamaha qui sont hyper charmants hyper à l'écoute qui sont vraiment des super gens c'est vraiment des super mecs et on discute de ça parce que la chaîne YouTube commence à monter un peu et parce que bah ils s'intéressent à mon problème alors on discute on leur dit oui moi j'aimerais bien voir machin écoute je fais du métal tout le bordel bon ils avaient l'air au courant et ils me disent bah putain mais ce qu'il te faut c'est génial il y a une live custom hybride Hawk super je dis bah oui alors qu'est-ce qu'on fait elle me dit bah écoute en Europe faudrait que j'essaye de t'en trouver une avec au moins 22 10 12 16 je dis mais attendez les gars de quoi vous êtes en train de me parler vous êtes Yamaha c'est énorme Yamaha enfin comment ça on va essayer d'en trouver une il n'y en a pas une dans un stock quelque part ah ouais mais non parce que les mecs qui fabriquaient les batteries en fait ils ont été mis dans une usine pour fabriquer des guitares pendant le covid parce qu'on vendait plus de batteries mais comme on vendait des guitares parce que les guitares c'est possible d'en jouer pendant les confinements divers et variés dans le monde en fait les luthiers des batteries ils font des guitares donc en fait ça a pris du retard sur les batteries donc en fait des batteries il n'y en a plus mais on est où là donc plus de batteries donc plus de batteries chez Yamaha le grand truc plus de batteries haut de gamme si tu veux compiler un haut de gamme t'es obligé de prendre un tome là-bas une grosse caisse en Allemagne un tome en Suisse et puis une caisse claire au Portugal donc à un moment donné on se détend j'ai dit bah écoutez c'est fantastique mais moi je peux pas faire comme ça quoi et c'est improbable comme situation mais je peux pas et c'est comme ça que je me suis retrouvé à voir Christophe Ptac au téléphone de chez MAPEX enfin de chez Saïko qui distribue MAPEX Minel qui distribue tout un tas de marques et j'ai cru j'ai cru un miracle j'ai dit Christophe c'est quoi est-ce que est-ce que tu as une batterie déjà est-ce que tu veux est-ce que tu acceptes de m'aider comme par le passé parce qu'on a été longtemps ensemble à bosser ensemble à l'époque où j'avais Svartkron et puis des autres groupes il y a très longtemps avant d'aller chez Pearl en fait il me dit bah ouais super moi je suis content c'est cool on se connait en plus j'ai dit super il me dit qu'est-ce que t'as en stock il me dit bah tout alors là j'y croyais pas donc il y avait tout en stock voilà c'est pour ça que je vous dis que Mapex s'en est mieux sorti que d'autres marques où il n'y a plus rien alors c'est pas les distributeurs qui font ça c'est vraiment je pense que c'est les marques qui les font galérer et moi je suis de tout queue à queue parce que distributeur c'est un métier très important d'ailleurs vous allez avoir bientôt sur cette chaîne une interview de Frank Aswutz qui est le patron de Geva France et qui va vous en dire beaucoup plus sur le métier de distributeur d'instrument de musique parce que c'est un métier très important et s'ils n'étaient pas là croyez moi ce sera encore plus galère donc voilà ça c'est une autre histoire personnelle que je voulais vous raconter par rapport au prix du matos et aux disponibilités du matos alors je sais que ça fait un peu rentrer dans les arcanes de ma vie un peu perso et j'espère que les gens avec qui j'ai eu ces aventures mes aventures vont pas trop pester que je raconte tout ça mais en même temps je mens pas je dis la vérité et puis je les attaque pas non plus du tout parce que ils ont tous été très à l'écoute très gentils très professionnels et ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour aller jusqu'au bout de l'idée quoi si chez Yamaha y'a pas de batterie c'est pas de la faute de François Roy chez Yamaha quoi c'est juste que Yamaha n'en produit pas et que ça a pas assez vite et qu'ils arrivent pas à satisfaire la demande mais vous savez c'est pareil pour les enceintes de monitoring ou c'est pareil pour les casques audio enfin c'est pareil parce qu'il manque des micro-composants parce qu'il manque des micro-conducteurs parce qu'il manque des machins des trucs enfin bref voilà tout ça est très compliqué dernière histoire que je voulais vous raconter l'histoire de la Ludwig 402 j'ai eu une Ludwig LM402 une supraphonique 14x6,5 merveilleuse caisse claire que j'avais payée à l'époque dans un magasin 649 balles si mes souvenirs sont bons et ils sont bons à un moment donné bon je suis intermittent du spectacle donc j'ai pas une thune c'est un classique pendant les mois d'hiver donc je me dis bon j'ai trop de matos allez c'est bon je vais vendre un truc et je m'en suis séparé à grand regret parce que c'est l'une des meilleures caisses claires que j'ai jamais utilisées c'est absolument merveilleux ça aussi la Ludwig LM402 mais je trouvais ça cher en fait pour ce que c'était parce que c'est un bout d'aluminium ils font les mêmes chez plein d'autres marques enfin ça ressemble beaucoup enfin il y a beaucoup de caisses claires qui sont inspirées de la LM402 notamment des Pearls Sensitone qui sont très très inspirées il y a des Yamaha Recording Custom qui sont très très inspirées enfin qui ressemblent énormément voilà il y a plein de caisses claires qui ressemblent énormément donc je me suis dit putain quand même 649 balles allez j'avais déjà en plus une Acrolight qui ressemble un peu aussi et que je préfère donc je me suis dit je vais garder l'Acrolight et je vais vendre celle-là donc rendez-vous avec un gars sur un parking allez salut finis-moi 500 balles au revoir et là je me dis mais attends combien ça coûte en fait maintenant une Ludwig LM402 et je fais et je vais sur n'importe quel bah Thoman je crois et je regarde et je dis ouais je vais chez Thoman parce que je me dis probablement c'est les moins chers donc je vais chez Thoman 799 euros 800 balles 800 balles putain 800 balles quoi alors c'est très bien la LM402 c'est merveilleux mais 800 balles oh c'est calmé c'est une caisse claire qui fait 3 kilos alors certes c'est un morceau de légende et tout le bordel mais donc ça c'est pareil les américains ne payent pas ce prix là donc il faut peut-être se calmer bon enfin voilà je vous ai raconté des histoires j'espère que personne se sentira directement visé j'espère que personne va se dire oh putain mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai acheté cette connerie à ce prix là je suis con non 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 vous êtes pas con vous êtes juste passionné et puis vous faites bien ce que vous voulez avec votre argent l'argent c'est fait pour être dépensé le matos c'est fait pour être joué et l'argent c'est fait pour acheter du matos donc à un moment donné il faut acheter du matos mais je vous avoue qu'en ce moment c'est pas trop la saison voilà j'espère que cette vidéo un peu plus philosophique vous a plu j'espère que ça vous a intéressé comme sujet mettez un like n'hésitez pas abonnez-vous je vous je voilà abonnez-vous qu'est-ce que vous voulez que je vous demande de plus à part abonnez-vous la semaine prochaine je vous fais un petit truc très exceptionnel vraiment avec cette petite batterie Mapex Mars Mapple là en fait je vais vous jouer une compo que j'ai faite à la guitare je pense que vous allez trouver ça incroyable mais j'ai des guests dessus donc ça peut être un peu bien en tout cas au moins là-bas c'est le chant parce que la guitare ce sera de la merde voilà parce que c'est moi qui joue et puis la semaine d'après il y aura peut-être pas de vidéo on verra on verra on verra en attendant sachez qu'en septembre grand grand rendez-vous puisqu'en septembre on va sortir un numéro collector de Batterie Magazine dans lequel j'ai écrit un dossier de 91 pages donc je vous dis pas ce que c'est je vous en dirai plus la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je pourrai diffuser la couve peut-être un petit peu des petits bouts donc pour l'instant je vous en dis pas plus mais ça va être un gros truc ça c'est le premier numéro collector un peu spécial de Batterie Magazine avec cette gueule là et il a quasiment été écrit en intégralité par votre serviteur donc j'en suis très fier et croyez-moi que je vais vous en parler pendant un bout de temps allez bonne semaine à tous